Études notariales Landar et Associés, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui ? J'ai vu que vous aviez essayé de m'appeler. Pour le dossier de Ferry, vous me passez la personne dès qu'elle appelle, ok ? Ah bah justement, je suis en ligne avec. Ah, attendez, passez-moi le téléphone. Oui, allô, bonjour, maître Landar à l'appareil. Ravi de faire votre connaissance. Alors, vous devez vous demander pourquoi je vous appelle. Oui. Ça n'a pas été simple de vous retrouver. Ah oui ? Connaissez-vous madame Roselyne Estaf de Ferry ? Pas du tout. Eh bien, figurez-vous que cette chère dame, descendante en ligne directe des Asdourgues, a quitté ce bas-monde depuis six mois. Et savez-vous ce qui m'amène à vous parler d'elle ? Pardon ? Eh bien, tout simplement parce que vous figurez sur son testament. Alors, je vais vous épargner la lecture par téléphone du document parce qu'on y passerait la nuit. Mais sachez que vous héritez de l'usufrie de votre code parentier indivisé, de la demeure familiale avec son hara, de bon du trésor. Ainsi que de bons haut-porteurs de pas moins de 14 sociétés européennes. Formidable. Mais je suis surpris. Vous ne semblez pas très enthousiaste. Non, mais je sais peut-être ce que c'est que cette bêtise. Vous avez-je fait part du codicile suspensionné par la donatrice ? Non. Mais suivant ce codicile, la défunte stipule expressément que passé un délai de deux mois et un jour après son décès, si les parties héritières et utérines ne se manifestent pas, les enjeux financiers et matériels bénéficieraient directement au compte d'une association espagnole et d'une organisation caritative suédoise. Or, il se trouve que Mme Estave de Ferry nous a quittés il y a 64 jours. Par contre, j'ajouterais que concernant les émoluments compensatoires de l'étude plus les frais d'agence généalogiques, la somme s'élève à 2 053,65 euros. Bref, arrondissons à 2 000, on ne doit pas chipoter. Alors, vous comptez régler comment ? Hélas, on ne peut subroger aux dépositaires circonstanciés. Comme nous avons mis en œuvre tous les moyens pour vous retrouver, les chiffres sont têtus et la date est dépassée. Voilà pourquoi, à l'heure où on se parle, il vous reste à recouvrir les subsides des frais engagés. Préférez-vous recevoir nos honoraires par voie postale avec accusé de réception, par injonction d'huissier, ou avez-vous la possibilité de vous rendre à mon étude ? Vous êtes où ? Écoutez, je comprends parfaitement votre ressenti, mais nous avons tous travaillé d'arrache-pied ici, et nous avons une étude à faire vivre. Vous imaginez si tous les ayants droit se comportaient comme vous ? On pourrait mettre la clé sous la porte, hein ? Enfin... Allô ? En tout cas, je dois vous remercier pour cette conversation. Vous venez de bavarder avec le premier notaire numérique. Eh oui, vous parlez avec une machine. On vous a piégé. Retournez-vous. Est-ce que vous voyez la caméra ? Non, je plaisante. Félicitations pour votre sens de l'humour. Félicitations pour votre sens de l'humour. Félicitations pour votre sens de l'humour. Félicitations pour votre sens de l'humour.